Vous traitiez de médiocres, de corrompus, des incompétents, et puis une fois de plus tous ces gens-là sont devenus maintenant importants pour les mettre dans l'Union sacrée. Croyez-vous que tous ces gens, une fois dans l'Union sacrée, ces gens-là vont devenir corrects ? Ils seront plus de médiocres ? Est-ce que vous aurez des séances de délivrance ? Il y a même des ceux-là qui nous parlent de l'article 23 de la Constitution qui nous disent que non, la liberté d'expression. Mais comment pourrons-nous comprendre que votre liberté puisse léser l'autre ? Si vous venez, vous escroquez, je ne sais pas, vous escroquez l'État, vous venez, vous délinquez, vous commettez certaines bêtises en présence de la population, et vous ne voulez pas que cette population puisse vous insulter, vous vous avez volé et nous venons pour plaider par procureur. Non, ceux qui avaient volé avaient volé, ceux qui avaient insulté avaient insulté, ceux qui avaient tué avaient tué, et le reste nous laissons le sort à la justice. La maison Estelmac vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autre événement. La maison Estelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Estelmac. Comme vous savez, l'esphère politique de la République démocratique du Congo est maintenant sous tension, entre autres le FCC et le CASH, ou plutôt parlons de l'Union sacrée. Un projet pharaonique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le redressement social et politique de la République démocratique du Congo. C'est un sujet que nous allons discuter avec l'honorable Emmanuel Senghor-Biangani. Lui, c'est un membre de MPC, ma part pour le Congo. Alors, bonjour honorable. Bonjour camarade. Je signale que l'honorable est coordonnateur en charge d'animation politique chez MPC. Honorable, quel était vos sentiments par rapport au dégagement de Janine Mabouna au perchoir de l'ensemble national ? Merci camarades pour la question posée. Ce qui est vrai, ça fait plaisir, puisque aujourd'hui nous allons nous rendre compte que c'est la population maintenant qui est prise en compte. Et comme on l'a toujours dit, le peuple d'abord. Nous allons nous rendre compte que ce genre de choses ne s'est déroulée pas auparavant. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les choses différemment. Et s'il faut accepter de souffrir pour l'intérêt de la population, moi j'adopte quand même cette décision. Merci. Mais d'après vous, la motivation des députés contre la pétition de Mabouna et son bureau, ce n'était pas pour des intérêts personnels ? Est-ce que c'était pour les intérêts de la population ? Déjà, lorsque nous posons cette question, nous devons savoir une chose. Que dans tout ça, qu'est-ce que Mabouna a apporté à la population pendant tous ces temps ? Il n'a rien apporté. Et s'il faut maintenant voir la population, s'il faut voir les intérêts de la population, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il faut quand même procéder à des telles choses. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc il y a des gens qui ont quand même ce souci-là de travailler pour la population. Et vous verrez que même en ce qui concerne cette décision, il y a des gens qui ont préféré de boycotter même certains messages venant de leur camp pour quand même adopter cette position. Et pour ça, il faut féliciter. Personnellement, je suis vraiment aux anges lorsque je suis en train de parler de tout ça. Donc pour vous, c'est quand même noble et c'était nécessaire que les choses se passent de cette manière ? C'est clair. C'est clair. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Mais avant Mabunda, il y a eu aussi des mégestions et tout ça. Et tout le monde, le peuple, la population le savait et tout le monde le ressentait. Mais pourquoi on n'a jamais eu à parler des éjections ou des changements de bureaux politiques, de bureaux de l'Assemblée nationale ? Mais c'est seulement aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une vengeance ? Puisque Mabunda est partie, elle aussi, elle doit partir. En fait, lorsque l'honorable Jean-Marc Mabunda était parti, il y a des gens aussi qui disaient ainsi. Il y a des gens qui pensaient que si l'honorable Jean-Marc Mabunda est parti, c'est parce qu'il y avait la mauvaise foi. Mais moi, je dirais que nous devons d'abord quitter à sponsoriser les gens ou quitter vraiment à prendre des positions de cette manière. Nous devons d'abord voir l'intérêt de la population dans tout ça. Puisque là où il y a l'intérêt de la population, il y a tout. Mais lorsqu'il n'y a pas l'intérêt de la population, vous verrez que nous allons atterrir dans des terres ou sur une terre qui n'est pas fertile. Et je pense qu'avec ces gens de réalité, nous irons très loin. D'ailleurs, c'est ça la vision du président de la République. Nous avons aujourd'hui un président qui veut que l'état de droit soit respecté. Et c'est en vertu de ces exemples que nous aurons quand même la concrétisation de cela. Et c'est clair. Croyez-vous que débauchés des honorables députés dont vous-mêmes, les adeptes de Félix-Antoine Tshiseké, dans son ensemble, vous traitez de médiocres, de corrompus, des incompétents. Et puis, une fois de plus, tous ces gens-là sont devenus maintenant importants pour les mettre dans l'Union sacrée. Croyez-vous que tous ces gens, une fois dans l'Union sacrée, ces gens-là vont devenir corrects ? Ils seront plus de médiocres ? Est-ce que vous aurez des séances de délivrance ou comment pour ces gens-là ? Moi, je pense que c'est d'abord une question de libre arbitre. Vous savez, même le diable a quand même eu cette chance-là de se répentir. Nous savons tout ce que ces gens ont eu à faire. Nous le savons. Mais seulement, nous avons préféré de donner une deuxième chance à ces gens. Que ces gens viennent, qu'ils travaillent. Et le président de la République était clair. Donc, ceux-là qui ne vont pas travailler, en tout cas, le président s'est réobligé de retourner vers le peuple. Et c'est la population qui prendra la décision en ce qui concerne ces gens. Donc, pour ça, tous ceux-là qui vont délinquer, nous n'avons pas de problème. Nous allons noter. Et ces gens seront sanctionnés, puisque cela est obligatoire. Mais comment expliquez-vous que deux partis socialistes qui n'arrivent pas à cohabiter, deux partis socialistes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les objectifs, qui est-ce qui est en train de mentir qui ? Non, moi, je pense que c'est aussi une question de bonne foi. C'est une question qui est vraiment pertinente. Vous verrez que, si vous partez d'un côté, on va vous parler de la social-démocratie. D'un autre côté aussi, on va vous parler de la social-démocratie. Mais moi, je pense à ce niveau, sur le niveau de la concrétisation. On peut vous dire que, bon, nous, on traite directement avec la population. On peut tout vous dire. On peut vous raconter des choses. On ne refuse pas. Mais seulement, il faut aussi voir, est-ce que ce que ces gens-là sont en train de raconter, ce qu'ils sont en train de vous dire, est-ce que c'est la réalité sur le terrain ? Donc, c'est à ce niveau-là. C'est la concrétisation. Il y a des gens aujourd'hui qui commencent même à acheter les membres pour les marches, ainsi de suite. Alors que ce sont des choses qui dépendent des personnes. Lorsque j'adhère à une certaine décision, je vois les réalités. Je suis obligé de marcher avec eux. Mais ce n'est pas que vous venez vers moi, vous me proposez une certaine somme pour que je puisse marcher avec vous. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et vous verrez dans tout ça qu'il y a ce qu'on appelle, on commence même à trafiquer les hommes. Vous verrez que ce sont des affaires de trafic. On achète une personne par une personne. Vous voyez ? Donc, le trafic de l'homme par l'homme. Et ce sont des choses qui nous font mal. Lorsque nous voyons l'allure où allaient les choses, avant la venue de notre président, qui est comparable à la venue du Messie, vous verrez que les choses, en tout cas, prenaient déjà un mauvais côté. Et aujourd'hui, nous avons quand même l'espoir. Le peuple congolais est sûr que, grâce à Fatih, tout va changer. Puisque, si vous voyez ce qui s'est passé, la corruption avait pris vraiment, avait pris un degré superlatif. Il n'y avait pas à comparer à ce niveau. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que tout commence à changer. Et les gens se disent que, bon, avec le président Félix, on pourrait quand même aller au-delà. Puisqu'aujourd'hui, on veut aussi instrumentaliser l'état de droit. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que la personne qui insulte, automatiquement, est interpellée. Il y a même ceux-là qui nous parlent de l'article 23 de la Constitution, qui nous disent que, non, la liberté d'expression. Mais comment pourrons-nous comprendre que votre liberté puisse léser l'autre ? Donc, je pense que, même au niveau de la marche, tout se passe bien. Parce que, si on prend le soin de comprendre la situation de Barnabé, il se retrouve en prison. Mais du moins, ça concerne la marche, par exemple, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Pour le moment, même si, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Mais, je ne sais pas si 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 je ne sais pas. Là, au moins, c'est un côté qui a un peu changé. Il n'y a plus de gaz lacrymogène, comme avant. Dans des marches pacifiques, pour des changements. Mais, pourquoi c'est si facile, de votre côté, de traiter les autres de démons et tout ? Est-ce que vous vous croyez vraiment meilleur que vous allez réussir à faire de grandes choses, de ce que la population attend de vous ? Parce que, jusqu'à là, deux ans, il n'y a pas vraiment de grand-chose. Il suffirait juste de sortir ici. Et pour voir des embouteillages ? Non, je n'ai pas fini. Il suffirait juste de sortir ici, de poser la question à celui que vous allez trouver en route. Et cette personne va, en tout cas, vous expliquer pourquoi on parle de sorcier. Je voulais dire quoi par là. Nous n'avons jamais traité quelqu'un de sorcier. Posez la question à la population. C'est la population qui va vous parler des sorciers. C'est la population qui va vous expliquer c'est qui le sorcier. Ce n'est pas nous. Nous, nous n'avons insulté personne. Si vous venez, vous escroquez, je ne sais pas, vous escroquez l'État. Vous venez, vous délinquez, vous commettez certaines bêtises en présence de la population. Et vous ne voulez pas que cette population puisse vous insulter ? Vous ne voulez pas que cette population puisse vous critiquer ? Ça, c'est l'heure de voir avec la population. Ça ne nous inquiète même pas. Puisqu'ils savent ce qu'ils avaient fait pour être critiqués aujourd'hui. Vous, vous vous considérez comme des saints ? Non, nous nous prenons juste note. Nous notons ce qui se passe. Si vous êtes insulté, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons prendre note et nous nous limitons là. Nous ne sommes pas là. Vous, vous avez volé et nous venons pour plaider par procureur. Non. Ceux qui avaient volé, avaient volé. Ceux qui avaient insulté, avaient insulté. Ceux qui avaient tué, avaient tué. Et le reste, nous laissons le sort à la justice. C'est à la justice de trancher ce problème. Ce n'est pas à nous. Mesdames et Messieurs, continuons cette émission. Nous disons un grand merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent spécialement en Angola. Alors, nous vous disons Bonne nuit. Obrigado. De où j'étais bien son ? À ce moment-là, je tiens allusion à dire un grand merci à Hugo Luzolo, à Miché, Kimakou, Divina Kimakou, Winnie Kimakou. En tout cas, de grands merci. Rentrons dans notre sujet. Mais, honorable, la jeunesse kabbaliste accuse le pouvoir en place d'inser ou d'installer la dictature. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, je leur demanderai de continuer d'accuser, puisque ce qui nous inquiète, c'est lorsque la population nous accuse. Si c'est une partie ou un parti politique qui nous accuse, bon, ça ne me dérange pas. Si c'est une partie de gens, s'il y a un conglomérat de gens qui se disent que le président de la République, où son ressort travaille mal, ça ne nous intéresse pas. C'est à eux de voir. Nous, nous avons à traiter avec la population congolaise. Et c'est à eux de voir, c'est à eux de juger leurs affaires. Ça ne nous intéresse pas. Puisque même à sa dos, via ses tweets sur Twitter, nous voyons comment ils sont en train d'accuser le pouvoir en place de violer la liberté de circulation du président honoraire Joseph Kabila Habangé. Qu'est-ce que vous en dites ? Chacun est libre de circuler dans le territoire national. Mais pourquoi tout le temps, jet, empêcher de vol, tout ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'avez-vous peur ? Nous sommes en train d'ailleurs de protéger le président honoraire. Ah, vous le protégez contre lui-même ? Vous pensez qu'aujourd'hui, s'il commettait un accident, qu'est-ce que les gens vont dire ? Donc vous savez, il y a ce dévoi là. Nous avons le devoir de protéger tout citoyen, ainsi que lui. Et spécialement Joseph Kabila ? Non, pas spécialement. À l'empêcher d'aller à Lubumbashi, à l'empêcher d'aller à l'extérieur. Pas spécialement. Il y a des raisons. Il suffirait juste maintenant d'aller au niveau de cette institution. On va vous répondre pourquoi ces jours-là, ils n'étaient pas allés. Ils vont vous répondre. Mais ça ne veut pas dire que nous avons peur de lui. Nous aurons peur de quoi ? Je me pose même cette question. C'est la question que tout le monde se pose. Qu'avez-vous peur ? Ça fait quoi que Joseph Kabila quitte le Kinshasa pour aller dans une province ? Déjà qu'il n'a pas l'habitude de voyager. Mais s'il se donne la liberté d'aller quelque part, vous l'empêchez d'y aller ? Il a été protégé. Vous n'avez pas de quoi ? Non, il a été protégé tout simplement. Donc vous le protégez contre lui-même ? Non. Nous protégeons tout le monde. Nous protégeons les citoyens. Nous protégeons la population congolaise en général. Ah, parce qu'il en fait partie, donc vous le protégez. Justement. Est-ce qu'à l'instant, ce n'est pas l'heure d'essayer d'humilier les autres ? Pour se sentir plus fort, plus grand, plus populaire ? En vertu de quoi ? Pourquoi nous allons humilier les autres ? Déjà, nous avons un président qui est humble. Nous avons vu des vidéos. Donc nous ne voyons pas pourquoi nous allons humilier les autres. Et personnellement, j'aime bien m'occuper de ce qui me revient de droit. Donc je ne vois pas pourquoi nous allons procéder à une certaine humiliation, puisque nous avons le pouvoir. Lorsqu'on a le pouvoir, on ne cherche pas à trafiquer les uns ou les autres, puisqu'ils savent que nous avons le pouvoir. Donc tout cela, c'est au nom du changement que vous le faites ? C'est au nom de ce changement, bien sûr, au niveau de la population. Nous voulons que la population puisse quand même aussi bénéficier de ses droits. Et c'est ce que nous faisons. Et nous n'avons pas le temps d'influencer, nous n'avons pas le temps d'éléser les uns ou les autres. Donc tout ce dont nous faisons à l'instant, c'est de traiter avec la population, de voir exactement le problème de cette population. Et c'est à ce niveau-là que nous nous limitons. Ceux-là qui se sentent lésés, en réalité, c'est l'aise par eux-mêmes, puisque nous, nous lésons personne. Nous insultons personne, nous critiquons personne, puisque nous avons le pouvoir. C'est nous qui gérons. Donc c'est à eux d'ailleurs de nous critiquer, mais pas à nous. Nous, nous n'avons pas ce temps, puisque nous sommes déjà chargés avec ce que nous faisons. Donc c'est à eux de s'occuper de leur propre histoire, s'il le faut. Le président de la République, à travers son discours, son dernier discours, il a parlé de l'informateur, de nommer un informateur pour essayer de détecter une nouvelle majorité parlementaire. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Il faut attendre deux ans. Mais le discours avait tout expliqué. Il était clair dans son discours. Vous pouvez nous expliquer ? Nous devons d'abord comprendre une chose. Il y avait une coalition entre l'UFCC ainsi que le Tâche. Cette coalition, ok, mais la Constitution dit autre chose, non ? Non, c'est d'ailleurs une erreur. La Constitution reconnaît bel et bien ce genre de groupe. Les regroupements des partis sont connus sur base de notre Constitution. Il suffirait juste de lire. Mais ils ne pouvaient pas, le président de la République, ne pouvaient pas décoaliser directement. Ils devaient d'abord travailler avec eux. Puisque le souci était de travailler pour l'intérêt de la population, pour le nom et pour le compte de la population. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué après ? Vous avez besoin d'échange, d'expérience ? En réalité, nous sommes obligés de l'accepter puisque nous n'avons pas tous les mêmes expériences. Donc il y a ceux-là qui ont l'expérience au niveau de la préparation des denrées alimentaires. Il y a ceux-là qui ont l'expérience au niveau, par exemple, des véhicules, ainsi de suite. Mais à ce niveau, on voulait travailler en coopération puisque nous sommes d'abord les Congolais. Nous sommes Congolais. Donc c'était ça, la première raison à mon avis. Nous sommes Congolais. Donc je ne vois pas pourquoi nous irons travailler avec le Rwandais ou nous irons travailler avec le Zougandais alors qu'ici nous avons des gens qui ont des têtes. On voulait travailler en coopération puisque même dans la coalition, lorsque vous allez dans le dictionnaire, on est en train de dire que c'est l'ensemble entre deux ou plusieurs parties ayant la même vision. Mais posez-vous maintenant la question. Est-ce que ces gens voyaient les choses comme nous ? C'est la question qu'il faut se poser. Et dans le discours de notre président, vous verrez qu'il a été tellement fiable qu'on ne peut même pas poser des questions. Lorsque ces gens racontent autre chose, vous allez comprendre que dans tout ça, il y a la mauvaise foi d'abord. Il y a la mauvaise foi. Parce que le président avait tout dit. Et il a expliqué pourquoi il a préféré que nous puissions parler d'une autre chose aujourd'hui, que nous puissions parler d'une nouvelle coalition. Il avait expliqué. Et c'était clair. Lorsque le président de la République veut organiser une certaine manifestation, prenons les choses dans ce sens-là. Et d'un côté, vous voyez, les gens se disent « Bon, on ne va pas assister à cette manifestation. » Là, vous parlez de la prestation de serment. C'est simple. Et il y a des gens qui se disent « Bon, nous n'allons pas assister. » Vous allez comprendre qu'il y a déjà eu une crise. Et cette crise viole même la coalition. Puisque dans la coalition, on est en train de voir les gens qui ont une même vision, une même manière de voir les choses. Mais déjà, dans cette manière-là de parler, c'est différent. Tout est différent. Donc, il y a des gens qui préfèrent le « A » alors que le président de la République est en train de viser le « X ». Par exemple, pour laquelle tout ce qui ne marchait pas était comblé par FCC Azor bloqué. Même s'il y a une équipe de football qui n'arrive pas à marquer, « Oh non, FCC, bon, on a monté, m'a tout marqué. » Mais c'était devenu un peu exagéé. Camarades, je vous dirai la vérité. Si le président de la République était méchant, il allait dissoudre le Parlement depuis longtemps. Puisque s'il faut parler de la crise persistante, nous avons produit des crises et des crises dans ce pays. de 2018 en 2020, nous avons connu plusieurs crises. Mais si le président n'a pas préféré de le faire, puisqu'il voulait d'abord, enfin, il voulait que ces gens puissent changer, il donnait la chance à ces gens, jusqu'à ce qu'il ait fatigué. Puisqu'il a besoin aussi de travailler. « Abime Mouta-jara Mouta-ko-man-diam-bete. » Justement. Il a voulu se transformer en Dieu et il a fini par être fatigué. C'est clair, en tout cas. C'est clair. Donc, il voulait travailler avec cette population. Il voulait travailler avec ces gens. Mais il s'est rendu tente après que ces gens ne vont jamais changer. Et qu'est-ce qu'il doit faire ? Parce qu'il est là pour les intérêts de la population. Comme on le dit toujours le peuple d'abord. Comme il a souvent l'habitude de le dire quand il fait ça. Le peuple d'abord. Et qu'est-ce qu'il devait faire ? Mais ce sont ces mêmes gens-là qui ne vont pas changer, qui seront maintenant membres de l'Union sacrée. Vous allez le sacrétiser ? Bon, on dit toujours que même parmi le démon, il y a des ceux-là qui peuvent aussi se convertir. On verra. Et ça ne veut pas dire que, puisqu'aujourd'hui on parle de l'Union sacrée, donc les choses vont se limiter à ce niveau. Ceux qui vont encore commettre des délits, ils seront interpellés. Donc c'est ça l'état de droit. Donc le président de la République se met au milieu. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que nous voyons les choses aujourd'hui. Donc nous n'avons pas le temps de nous familiariser avec qui que ce soit. D'ailleurs vous avez vu le monsieur Caméry, il est où maintenant ? Alors qu'il était proche du président de la République. Pour se dire que le président de la République voit d'abord le travail. Après le travail, c'était le tout premier coup de force que vous avez voulu prouver à la population. Non, on n'a pas prouvé. Le président de la République, vous avez parlé de l'état de droit. Et c'est ce qui se déroule aujourd'hui. Il y avait des gens, lorsqu'ils entendaient l'état de droit, eux ils pensaient que l'état de droit c'était autre chose. Bon, on va donner des coups à un policier, bon, ça va passer. Alors que l'état de droit, ce n'est pas cette réalité-là. Donc il faut plus se focaliser au niveau de ses droits. Mais il ne suffit pas d'aller au-delà de ces droits-là. Donc le président de la République a bel et bien ses prérogatives, tout comme tout le monde. Tout le monde aussi bénéficie des prérogatives qui viennent de droit. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui disent n'importe quoi. On comprend. Mais seulement, il suffirait de comprendre les choses aussi de manière contraire à ce qu'on est en train de viser. L'état de droit, ce n'est pas le fait pour... Que Barnabé soit en prison. Non, mais nous savons ce qu'il avait fait. D'ailleurs, lui, il mérite la prison puisqu'il sait ce qu'il avait fait. Quand vous dites au président de la République qu'Apollia Mbouma, cela veut dire quoi ? Le président relit à avocat ou quoi ? Ce n'est pas clair. Donc déjà, vous verrez qu'il y a l'impolitesse même dans le message. Alors que le président de la République est considéré comme le garant de la nation. C'est une institution de la nation. Justement, c'est notre paix. Et ça me fait mal, je me sens lésé de voir une personne user de tels propos à la personne de notre président de la République. C'est très impoli même. C'est très impoli. Soupirons un peu, mesdames et messieurs. Je vous rappelle, nous sommes à l'espace Bingamu Pepe sur l'avenir Équateur numéro 4, Narokomi de Kitambo. Juste après le pont de Makelele qui mène vers l'hôpital de Kitambo ou la maternité. Alors, honorable, ce fut un grand plaisir. Un mot de la fin par rapport à notre rencontre ce matin ? Merci pour votre invitation premièrement. Et deuxièmement, je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'ici. Puisque je ne marche pas seul. Il y a mon secrétaire qui est là, monsieur Victor Lokangé, ainsi que le corps administratif. Et je vous remercie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis et surtout restez branchés. Je dis un grand merci à la personne qui est derrière la caméra. Valeurs, valeurs, et surtout un grand merci aussi à toute l'équipe de Congo Mokili. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Un grand merci à vous qui restez fidèles à Congo Mokili. Merci et puis on se voit à la prochaine. La maison Hostelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaires ou autres événements. La maison Hostelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 Ou encore au 07 81 83 15 74 Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.